C'est un match important contre une équipe de haut de tableau. Notre dernière confrontation contre Saint-Raphaël en Coupe de la Ligue nous a montré que ça allait être difficile. On savait qu'un déplacement comme ça, ça allait être difficile, ça allait être un peu comme un piège. Et ça a été le cas. Le match a été vraiment chaud jusqu'au bout. On repart de Saint-Raphaël avec les deux points, donc on avance un peu plus vers cet objectif qui est le type. Tout va bien pour nous après cette rencontre et on essaie de rester concentrés jusqu'au bout. On a un groupe avec des joueurs d'expérience qui savent qu'il ne faut pas s'affoler. Pour des joueurs comme moi par exemple, des joueurs un peu plus jeunes de l'équipe qui le transmettent assez bien. La saison nous a montré de toute façon que chaque match qu'on a disputé quasiment c'était des gros combats et on n'a jamais été aidé et ça a été dur à chaque fois. Donc on sait que même si on est mené, le match il dure 60 minutes et qu'il ne faut rien lâcher, qu'il faut se battre jusqu'au bout. Déjà on va se concentrer sur le match de mercredi contre Saran et après je pense que tout le monde va suivre le match entre Nantes et Montpellier. Mais quoi qu'il arrive, on va se concentrer sur nous. Après c'est sûr que ce sera particulier si on a la chance d'être champion devant la télé, devant le match. Mais je pense qu'on n'y pense pas vraiment comme de cette manière. On aimerait juste à atteindre notre objectif qui est d'être champion, peu importe la manière. Au niveau de l'expérience de ce Final Four, on a eu la chance d'y aller avec beaucoup de joueurs de ce groupe à l'heure d'aujourd'hui, l'année dernière. On s'est encore renforcés cette année avec des joueurs qui sont vraiment forts, qui nous apportent beaucoup et tous les mecs vont vers le même objectif qui est d'aller le plus loin possible. Ça va être très difficile pour l'avoir vécu l'année dernière et pour avoir vu les scénarios de chaque match, ça joue vraiment à un détail. On rajoute 15 secondes sur un match et ça peut être l'autre équipe qui passe. Donc c'est sûr qu'on l'a tous en tête, mais on se prépare tranquillement à notre manière et on va essayer d'arriver là-bas à bloc, vraiment chargé d'énergie et de confiance pour essayer d'aller le plus loin possible. Je pense qu'on les connaît un peu plus, comme eux ils nous connaissent un peu plus. Après à Cologne, c'est un autre sport, mais ça se passe sur un week-end, sur des détails et c'est à l'équipe qui sera la plus concentrée, qui en voudra le plus possible et c'est pour ça qu'on va se préparer de la meilleure des manières, j'espère, pour aller jusqu'au bout. Le coach me fait un peu plus confiance de temps en temps. Après, c'est sûr, je mets plus de buts que la saison dernière, mais j'essaie de travailler de mon côté avant-traînement. Je rate encore des petits trucs et je bosse avant-traînement pour ça. Des fois, c'est dur à l'entraînement, mais en tout cas, on essaie de travailler. En tout cas, moi, j'essaie de travailler de mon côté pour essayer de me performer. Je pense que c'est l'objectif de chaque joueur. En tout cas, je suis bien accompagné, il y a Luc avec qui je parle vraiment constamment, il y a Ove de l'autre côté, avec qui je m'entends super bien, qui me conseille aussi. Des fois, j'essaie de lui glisser un mot ou un petit truc sur moi, ce que j'ai pu vivre et que lui, il vit actuellement, donc j'essaie de, si je peux l'aider de temps en temps, je l'aide, mais après, lui aussi, il est très bien entouré. Les mecs, ils n'hésitent pas à le conseiller, il a pas mal confiance en lui, c'est un bon joueur, donc on n'a pas de souci à se faire pour lui. Quand je regarde, on a quasiment le même âge, donc ça me rappelle que je suis passé par là par moments. C'est vrai que ça me fait penser à mon parcours un peu, et c'est marrant. C'est vraiment deux grandes légendes, et pour avoir la chance de les côtoyer tous les jours à l'entraînement ici, d'avoir partagé des sélections avec eux en équipe de France, franchement, ces deux légendes-là, elles ont marqué ce sport et en tout cas, moi, je les respecte vraiment et ils continuent à nous prouver, que ce soit pendant leur dernier match en équipe de France ou ici en club, qu'ils peuvent encore continuer des années. Donc oui, en tout cas, un grand respect à ces deux grands messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...